Il n'y a pas de troisième mandat en Côte d'Ivoire. Or Alassane Ouattara, depuis qu'il a accédé au pouvoir, a fait ses deux mandats. Par conséquent, il n'a pas droit à un troisième mandat. Et ensuite, il prétexte que la Constitution ayant été amendée ou refaite, cela remet les pendules à zéro. Mais tous ces experts qu'il a choisis lui-même, lui ont dit que l'article 185 de cette Constitution ne prévoit pas que les compteurs soient mis à zéro par la nouvelle Constitution. En conséquent, sa candidature serait illégale, a déclaré mercredi Henri Conan Bédier lors d'une interview accordée à France 24. Nous nous focalisons sur l'article cité par le Président du Peu de Sirda. Car après avoir consulté une nouvelle fois la Constitution ivoirienne, cet article n'existe pas. Car la Constitution promulguée le 8 novembre 2016, par Alassane Ouattara ne comporte que 184 articles la présente Constitution entre en vigueur à compter du jour de sa promulgation par le Président de la République. Elle est publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'État. Fait à Abidjan, le 8 novembre 2016. Alassane Ouattara Pour revenir à l'article 55, il stipule que le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Henri Conant Bédia a-t-il confondu l'article 183 qui stipule que la législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution ou ignore-t-il la Constitution pour laquelle il avait appelé à voter oui en octobre 2016 ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !